Bonjour, je m'appelle Romain Briand, je travaille au Centre Spatial Universitaire de Montpellier. Je suis responsable des activités d'assemblage, d'intégration et test sur nanosatellites. C'est lorsque nous faisons de la production de satellites, nous sommes obligés de les tester afin qu'ils soient qualifiés pour le vol spatial dans des lanceurs. Et moi, je suis en charge de ces tests-là, de rédiger des procédures pour montrer que le satellite est qualifié. Ceci est un nanosatellite de standard CubeSat. C'est un satellite qui fait 10 cm de côté, qui est destiné à partir en orbite basse. Celui-ci s'appelle Robusta, qui permet d'accueillir des expérimentations de certains laboratoires qui veulent faire voler des charges utiles ou des expérimentations en orbite, ont juste à nous demander. Et nous, on travaille avec eux pour le lancement de ces nanosatellites. Les matériaux utilisés ici sont vraiment des matériaux qui sont spécialement choisis pour l'environnement spatial. On ne peut pas utiliser n'importe quel matériau. Ce CubeSat est composé principalement d'électronique, de plusieurs cartes électroniques. Il y a également une batterie qui permet de stocker l'énergie qui est captée par des cellules solaires. Des antennes qui permettent d'envoyer les données d'orbite directement dans notre salle de contrôle. Il y a des éléments mécaniques, donc structures faites en aluminium. Il y a tout un tas de câblages, évidemment, pour faire la liaison entre les différents équipements et sous-systèmes. Lorsqu'ils sont prêts, nous les mettons dans des déployeurs, qui sont des boîtes, comme des boîtes à chaussures. Et ces boîtes sont insérées sur le lanceur. Et une fois que le lanceur a décollé, ces boîtes permettent l'éjection des satellites selon l'orbite désirée. Ça va dépendre des projets, mais il y a des lanceurs européens, comme Vega-C. On peut également partir sur du Soyouz, lanceur russe, ou tout type de lanceurs légers, Falcon 9, qui est américain, et bien d'autres. Ça va vraiment dépendre des projets et des orbites visées. Une fois envoyé en orbite, ces satellites ont une mission qui va durer entre quelques mois et plusieurs années. Si c'est une orbite basse, donc environ 500 km à la fin de sa durée de vie, le satellite, comme il est freiné par des fines particules d'atmosphère, que sa vitesse va ralentir, et il va se consumer intégralement dans l'atmosphère. Certains satellites qui partent plus loin, comme les deux que nous avons envoyés la semaine dernière, Celesta et MT3-2, sont partis sur des orbites à 6000 km. Là, comme c'est beaucoup plus haut, ils vont rester des centaines d'années en orbite. Nous avons un projet de trois unités qui s'appelle Robusta 3A Méditerranée. Ce projet-là va permettre de détecter de façon plus précise les épisodes sévenoles dans le sud de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada